Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est restée sur les mêmes bases que ce que nous avons eu ce matin à savoir ici cette ouverture donc sur un gros gap baissier alors gap qui certes a été comblé assez rapidement on a même tenté un retour ici au delà des 7015 points mais au final on s'inscrit dans une poursuite baissière avec donc des points hauts et des points bas donc qui vont dans le sens de la baisse et une clôture alors quasiment sur les mêmes niveaux qu'hier puisqu'à 6996 points 73 et bien le CAC 40 clôture à l'équilibre hier nous étions sur une clôture à 6997.05 donc autant dire que on n'a quasiment pas bougé du point de vue de cette configuration et bien on peut dire donc que même si la clôture reste stable on a toujours une poursuite de mouvements baissiers et donc cette zone ici des 6950 points qui pour quelques points a été vraiment le point bas de cette séance et bien a montré que c'était l'objectif de poursuite avant donc d'aller sur la zone des 6850 points. Au niveau des indicateurs techniques et bien nous avons une configuration qui reste baissière les histogrammes du MACD évoluent toujours ici à la baisse le RSI est relativement neutre alors qu'au niveau des volumes on a toujours des volumes inférieurs à la moyenne et surtout inférieurs à ceux qui sont constatés sur les séances haussières donc encore une fois nous avons ici un mouvement qui ne nous donne pas énormément de convictions donc par rapport à cela ce qu'il faut savoir c'est que ce mouvement ici nous donne pour l'instant très peu je dirais de signaux d'affaiblissement donc il pourrait continuer au moment où je vous parle et bien les contrats futurs sont sur des niveaux croix j'ai 6994 points donc quasiment sur les niveaux auxquels ils sont actuellement malgré une je dirais un marché américain qui essaye de repartir à la hausse donc on sent ici une faiblesse du côté des marchés européens donc là demain on observera ce qui se passe autour de la zone des 6950 points toujours dans un contexte où les taux obligataires continuent à monter et même avec une accalmie sur le front du dollar et bien on sent que l'inquiétude justement de poursuite des taux enfin d'une politique des taux agressifs de la part de la fed reste dans la tête des investisseurs au niveau des valeurs et bien nous avons quelques belles hausses comme par exemple capgemini plus 2,3 % ou estime micro électroniques plus 2,09 orange hermès ou publicis groupe sont sur des hausses moindres au niveau des plus fortes baisse on retrouve total énergie moins 1,94% qui pâtit de l'affaiblissement du dollar du pétrole pardon que nous avons depuis quelques jours thalès moins 1,91% le grand moins 1,63 derrière alzom ou renault sont sur les pertes proches de 1% donc demain à surveiller ici 6950 points une cassure à la baisse et bien validera l'objectif des 6850 points pour qu'un rebond technique pourrait se transforme puisse se transformer pardon en retournement il faudrait dans un premier temps gérer cette zone ici intermédiaire des 7050 points et revenir au minimum sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais on aurait une cassure ici la zone des 7208 points qui pour seule une cassure je dirais de 7208 points et bien pour nous donner un premier signal d'un éventuel retournement de tendance on a bien sûr aussi cette zone des 7175 mais globalement pour l'instant on est loin de ses niveaux et ça reste baissier même si on revenait ici sur cette zone des 7090 points voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui au niveau des statistiques et bien par manque d'occurrence on n'a pas une statistique relativement fiable donc il vaudra mieux se servir de la statistique qui était parue hier voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on va voir vous et oui et oui et oui et oui et oui Sous-titrage ST' 501